pour vivre justement cette cérémonie du début jusqu'à la fin. Donc je vois également un confrère de la police nationale congolaise. Bonjour confrère. Bonjour, bonjour. Moi je suis commissaire principal qui est chargé de la communication au sein de la police nationale congolaise. En soi, nous sommes ici, c'est comme j'ai eu ces coutumes au sein de la police nationale congolaise. Quand on nomme le vice-premier ministre, mes intérêts instructifs à faire coutumière, pour la première fois, il sera présenté à la police parce que c'est notre chef tutelle, c'est celui à qui toute la police est en train de dépendre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est une grande cérémonie que vous allez vivre en l'air parce que vous avez vu déjà, comme elle a dit, tous les décors sont déjà plantés. Nous avons en soi, à toutes les invités, nous avons le comissaire général qui est déjà venu, l'inspecteur général aussi est déjà là, le comissaire général de la police nationale congolaise qui est le comissaire divisionnaire principal, Benjamin Longaboni Bangadiso, qui est déjà entré, il a passé la troupe en revue. Ici, c'est comme d'habitude, parce que vous savez, on va passer la troupe deux fois. Il y a d'abord le comissaire général de la police nationale congolaise qui est entré, lui, de garder la police. Il a passé toute la troupe, les différentes unités qui sont ici, il va les passer en inspection. Mais maintenant, c'est le vice-premier ministre, le ministre de la police nationale congolaise, qui viendra maintenant passer les troupes ici en revue. Donc, merci, commissaire, on va revenir à vous, justement, le temps de passer le vice-premier. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. Merci beaucoup. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. C'est ça pour les téléspectateurs de soins de vie. de soins de vie. de soins de vie. téléspectateurs de soins de vie. qui est déjà arrivé, qui est déjà arrivé, qui a fait l'inspection des troupes. et nous attendons à présent les concernés, c'est-à-dire les VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qui va faire son entrée bientôt. Et le programme se présente de la manière suivante. Donc, après l'inspection des troupes par les commissaires générales de la police à Longaboni. Maintenant, nous attendons donc d'autres arrivées, notamment l'arrivée du chef de la maison militaire du président de la République, l'arrivée de l'administrateur général de l'ANR qui sera accueilli et installé incessamment, l'arrivée du directeur général de la DGM. Vous savez que l'ANR et la DGM, ainsi que la police, font partie du ministère de l'Intérieur. Donc, ils sont placés sous tutelle de ces ministères. La police joue un rôle très important à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y aura également le numéro 1 de la DGM ici, puisqu'il fait partie du ministère de l'Intérieur, le numéro 1 de l'ANR. Mais aussi, nous attendons également l'arrivée de l'auditaire général des FARDC, ainsi que l'arrivée du président de la haute cour militaire, la haute cour militaire qui est une juridiction, juridiction censée de mettre en ordre, censée de juger. Non seulement les militaires, mais aussi les policiers, puisque quand un policier ou un militaire commet une infraction, il sera déféré devant cette haute juridiction militaire. Il y aura également l'arrivée, bien sûr, de M. le ministre d'État, ministre de la Justice, son représentant. Et le tout dernier arrivé sur ces sites, ça sera donc le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires routinières. Il va passer en revue les troupes avant d'être installés. Et la cérémonie va débuter par la traditionnelle hymne nationale, suivie de l'annonce du programme par le modérateur, la présentation du commissaire général de la police nationale congolaise, de M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires routinières, et ainsi que ses deux adjoints, les vice-ministres chargés de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, ainsi que son collègue chargé des affaires routinières. Il y aura également la présentation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, donc, je le disais tout à l'heure, sans oublier, suivi de son allocution des circonstances, devant toutes les unités de la police nationale congolaise et les représentants, il y aura ensuite un gigantesque défilé sur place ici pour une démonstration de force de la police, celle-là même qui est censée mettre de l'ordre, sécuriser les personnes et leurs biens, ainsi que par moments appuyer également les forces armées de la République démocratique du Congo, en cas de nécessité. C'est la fanfare de la police nationale que vous entendez là, nous voyons des policiers déjà bien arrangés, bien habillés, sacs au dos, bérets noirs, il y a aussi d'autres qui ont les bérets bleus, bleu foncé, et avec armes à la main, j'espère qu'aujourd'hui, c'est un grand jour où ils vont recevoir les orientations de travail de leur tutelle, qui est l'autorité des tutelles, donc, qui est le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Donc, après son allocution des circonstances et le défilé des troupes, comme d'habitude, la cérémonie sera clôturée par l'humidité nationale, suivie d'une série de séances de photos de famille, et le cocktail va pratiquement boucler cette grande cérémonie officielle de prise d'armes, à l'occasion, je vous le disais, de la présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Donc, je ne suis pas celui-ci sur ce plateau des circonstances, je suis également avec le confrère de la police, de la presse, de la police nationale congolaise, qui nous épaule, pour nous donner quelques détails techniques sur tout ce qui va se dérouler ici. Vous savez que chaque métier, chaque profession a son jargon, et la police aussi a ces termes qu'il utilise, bien appropriés, pour nous expliquer la cérémonie qui va bientôt commencer ici, au commissariat général de la police. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que nous sommes avec les chevronnés de la RTNC. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous suivons en direct notre présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est que j'ai fait coutumières, et c'est celui-là qui est notre chef tutel de la police nationale congolaise. Et c'est comme des us et coutumes, comme nous avons dit, à tout temps, toutes les unités de la garnison de Kinshasa, représentées, bien sûr, les unités qui sont dans des provinces, seront représentées ici même. Donc toutes les unités de la République démocratique du Congo sont représentées ici. Nous avons les unités de la police de circulation, vous voyez, nous avons les unités de la police provinciale, vous voyez, les GEMI, nous avons aussi l'inspection générale de la police nationale congolaise, et nous avons ici la LENI, que nous appelons Légion nationale d'intervention. C'est aussi une unité spéciale de la police nationale congolaise, parce que cette unité dépend directement du conseil général. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, par exemple, il y a une résistance, nous faisons recours à cette unité, nous l'appelons encore une unité de lutte, une unité qui est au renfort, à toutefois quand tu es résistant, même d'un ennemi, ou d'un couloune qui résiste, nous faisons recours à l'unité que nous appelons la Légion nationale d'intervention. Nous avons aussi l'unité que nous appelons l'UPIHP. Cette unité qui est chargée de garder les institutions du pays, les grandes personnalités du pays, les institutions du pays, ils sont là. Vous savez, la police nationale congolaise qui est chargée d'abord de faire respecter les lois du pays, de la protection des personnes et leurs biens, comme dans la mission traditionnelle, respecter les biens des personnes et leurs biens, nous les faisons au quotidien. Voilà, aujourd'hui, il faudrait que notre chef de titel, qui est le vice-premier, comme il a été nommé avec l'ordre présidentiel, que vous savez bien, maintenant, il a fallu aujourd'hui qu'on puisse le présenter à la police. Et c'est aujourd'hui que toutes les unités sont réunies ici. Nous avons, au tribune, nous avons le conseil général de la police nationale congolaise, qui est déjà là, qui a passé la troupe en inspection, parce que, vous savez, c'est le chef qui est supérieur, qui va passer en revue l'équipe. Comme il y a celui qui est supérieur au conseil général de la police nationale congolaise. C'est le VPEM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la Société Afrique-Coutinière. C'est celui-là qui vient nous emmener à passer la troupe en revue. Nous avons l'inspecteur général de la police nationale congolaise, qui est déjà au niveau de la tribune, vous le voyez là-bas. Celui-ci, c'est l'unique l'identité qui est au sein de la police nationale. Vous savez, après les conseils supérieurs de la police, nous avons le commissariat général, et puis nous avons l'inspection générale de la police nationale congolaise. Mais alors, celui-ci, c'est ici où se fait les contrôles, l'audit et les enquêtes. C'est au niveau de l'inspection générale de la police nationale congolaise, ou même si un policier a des problèmes, ou un citoyen a des problèmes avec un policier, et il doit se référer à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Voilà pourquoi c'est un sujet plus grand et plus important au sein de la police nationale congolaise. Toujours au niveau de la tribune, nous avons les directeurs, chefs de services centraux de la police nationale congolaise, qui représentent bien sûr ceux qui sont dans les provinces, parce qu'au niveau de la province, nous avons les commissaires provinciaux qui sont là-bas, et nous avons aussi les commissaires territoriaux qui sont là-bas, mais ici, nous avons les directeurs, chefs de services centraux, qui sont déjà là, et toutes les directions confondues sont déjà au niveau de la tribune. Et nous avons les invités, nous avons les administratives politico-administratives, nous avons les personnalités politico-administratives, qui sont aussi les invités qui sont toujours au niveau de la tribune. Nous avons les agents de l'ANER, nous avons la DG. Plusieurs personnes vont assister aujourd'hui à cette grandiose manifestation de la prise d'armes. Une prise d'armes, c'est une cérémonie des grandes envergues, parce que tout celui qui entre pour la première fois, le vice-premier ministre, le ministre intérieur, quand il ne passe pas par cette cérémonie, jusque-là il n'est pas encore connu. Il faut qu'il passe par cette cérémonie, et que la police fasse maintenant une démonstration des forces, pour montrer que nous sommes là pour garder notre République démocratique du Congo. Nous sommes là pour respecter la loi. Nous sommes là pour garder les personnes et leurs biens. Nous sommes là pour garder l'institution du pays. Nous sommes là pour garder les personnalités de l'autre pays. Cette fois-là, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, a fait que tu aimer, voit qu'en tout cas, il est entouré, c'est que le pays est dans les calmes. Voilà pourquoi l'important de cette cérémonie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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